Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Je m'appelle Albena, j'ai créé justement ce nouveau concept « Marre de la ménopause » pour les femmes qui souffrent des multiples inconvénients de la ménopause. Il y a exactement 41 symptômes qui ont été dénombrés. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la méditation, un outil absolument extraordinaire pour les femmes qui sont à la ménopause ou pas d'ailleurs, mais qui traversent surtout peut-être la crise du milieu de la vie, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui sentent un mal-être profond. Je vais vous dire que la ménopause, c'était vraiment la chose qui m'a aidé le plus quand moi-même, personnellement, je traversais cette crise du milieu de la vie il y a plus de 10 ans maintenant. Alors, je vais vous donner mes 9 raisons pour méditer. La toute première raison, c'est du fait que vous, quand vous méditez, vous vous connectez à vous-même. Il y a deux choses essentielles. Quand on médite, on s'assoit, on est immobile, donc on ne bouge pas. Et puis, on est dans le silence. La plupart du temps, au moins que vous faites une méditation guidée, où effectivement, il y a une voix qui vous dit qu'est-ce qu'il faut imaginer, à quoi il faut penser, etc. J'en ai fait beaucoup comme ça. Maintenant, j'ai une prédilection vraiment pour la méditation qui est en silence, parce que ça me permet d'avoir encore une connexion plus profonde avec moi-même. Quand vous êtes guidée, c'est une distraction en fait. Ça vous amène sur d'autres choses. Donc, première raison, se connecter à soi-même. Super important. Parce que quand vous courez dans la journée, vous n'êtes pas connecté à vous-même. Vous êtes connecté à tout sauf à vous. Deuxième raison, c'est le fait qu'on va ressentir une paix et un calme qui sont très profonds. Vous savez, dans la journée, on a à peu près 60 000 pensées par jour. Quand vous méditez, quand vous êtes dans le silence et dans l'immobilisme, vous essayez de ne penser à rien. S'il y a une pensée qui vient, il faut juste la chasser et lui dire « va-t'en, va-t'en » et essayer de faire un vide. Et du fait de faire un vide, de ne penser à rien, c'est absolument jubilatoire. Je le ressens de plus en plus de cette manière-là, d'une façon absolument joyeuse, parce que quand je ne pense à rien, c'est juste magique. Je ressens une paix et un calme qui sont profonds et qui sont tout à fait agréables. Troisième raison, quand vous êtes comme ça, dans l'immobilisme, dans le silence connecté à vous, vous arrivez à vous détacher d'une façon très nette, très claire du monde extérieur, des autres et vous. Voilà, donc il y a vraiment une distinction qui s'opère à ce moment-là et vous prenez conscience beaucoup de vous et tout le reste. Tout le reste qui est là, le monde, les arbres, les immeubles, les gens qui courent, tout le reste. Et en fait, quand vous êtes dans ce calme, vous respirez calmement, donc on respire. Si vous n'arrivez pas à faire effectivement ce vide, souvent c'est conseillé de se concentrer sur sa respiration et de, voilà, vous imaginez l'air qui rentre, il y a une petite rétention et après l'air qui sort et ça vous permet effectivement d'arriver à vous vider, vider, vider de toutes ces pensées. Il faut savoir qu'il y a 21 600 respirations qu'on fait par jour. Donc, à ce moment-là, pendant ce temps de pause, de méditation, vous vous concentrez sur quelques, je ne sais pas, dizaines ou centaines de respirations que vous allez faire. Ça dépend de la durée de votre méditation. Mais effectivement, là, on prend conscience de ce détachement. Et du fait que, c'est ma quatrième raison, du fait que vous prenez cette conscience de vous et des autres, vous arriverez à gérer beaucoup mieux, enfin moi en tout cas j'arrive, de gérer beaucoup mieux mes émotions. Je suis quelqu'un qui est émotif, qui est sensible. Mais du fait que j'arrive à être plus calme, j'arrive à me détacher des autres, après j'arrive à gérer beaucoup plus ces émotions qui me traversent dans la journée. Il y en a beaucoup, beaucoup, plusieurs, d'une nature d'ailleurs différente. Ça peut être un agacement, un énervement, ça peut être aussi la joie, je peux être excitée pour quelque chose, etc. Mais là, j'arrive beaucoup plus facilement à les gérer. Et du fait que je pratique la méditation maintenant depuis plusieurs années, 90% du temps, je peux être à peu près d'une humeur égale. Voilà, et donc je trouve ça pas mal parce que, pour tout le monde d'ailleurs, pour moi et puis pour les autres, il ne voit pas une pile électrique qui saute en permanence. Et ça, on sait très bien qu'à la ménopause, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai tout le temps des sautes d'humeur, de changements d'humeur, tout m'énerve, je suis irritée, etc. Donc, ça peut être vraiment un outil formidable pour gérer tous ces états émotifs, en fait. J'arrive à ma cinquième raison. Quand on est détaché, calme, on paie, on gère mieux ses émotions, on peut faire beaucoup plus attention aux détails. Et ça, c'est important, surtout pour celles qui travaillent dans des jobs. Très souvent, on nous demande une attention particulière aux détails. Et pas uniquement au travail, mais aussi avec les enfants, avec nos chéris, avec nos amis, avec nos parents, avec notre famille, tout simplement. Être attentif aux détails. Qu'est-ce qu'il dit l'autre ? Et il a une écoute qui se développe beaucoup plus. On remarque plus l'autre, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il vient de dire. Voilà, donc on a une écoute et une attention beaucoup plus fine, beaucoup plus aiguille, comment dire, beaucoup plus vif, en fait. Sixième raison, on peut être beaucoup plus concentré. Du fait qu'on est calme, qu'on n'est pas perturbé, qu'on ne saute pas, voilà, qu'on est pile électrique, complètement excité. Donc on peut être beaucoup plus concentré. Ça c'est super important, pareil dans un cadre professionnel ou pas d'ailleurs. Quand on fait une chose, on la fait, on la finit et après on passe à une autre. On n'a pas cette dispersion. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, il y a le téléphone qui sonne, etc. Il y a différentes méthodes d'ailleurs de productivité, comme la méthode Pomodoro, où il faut se concentrer pendant 20 minutes, 5 minutes, pause, etc. Si vous savez méditer, si vous savez vous maîtriser, à ce moment-là, je pense, peut-être que vous n'avez pas plus besoin de ces outils de productivité, de Pomodoro et quoi que ce soit, vous pouvez le faire par vous-même. Septième raison, quand on a ce détachement, quand on a ce calme, quand on sait voir les détails, toutes ces raisons que je viens d'énumérer, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on arrive à distinguer beaucoup plus facilement le superficiel et l'essentiel. Et il faut savoir c'est quoi l'essentiel. L'essentiel, c'est vous, c'est moi. La chose la plus importante dans ma vie, c'est moi. Pourquoi c'est moi ? Ce n'est pas parce que c'est l'ego, bien au contraire. C'est parce que si moi, je ne vais pas bien, si je n'ai pas confiance en moi, si je ne suis pas calme, si je ne me maîtrise pas, comment voulez-vous que je maîtrise tout ce qui se passe dans ma vie ? D'abord, c'est moi. Il faut que j'ai une santé mentale, psychique et émotionnelle au top pour que je puisse gérer tout le reste. Donc, c'est la septième raison et pas la moindre. La huitième. Alors, la méditation ne demande aucun matériel, zéro. Vous pouvez être par terre, vous pouvez être en tailleur, vous pouvez être assis en tailleur, la pose lotus, vous pouvez être assis. Personnellement, je déconseille complètement d'être allongé parce que c'est une pose qui est propice à l'endormissement et quand on médite, on ne dort pas. Donc, on est assis, on a une colonne vertébrale qui est complètement droite. Il y a la langue qu'on peut mettre sur le palais parce que ça fait une connexion complète, ça ne fait pas obstruction entre moi et puis le ciel, et puis voilà, le divin, l'univers, tout ce que vous voulez. On peut l'appeler comme on veut. Donc, on est complètement en ligne comme ça et on ferme les yeux parce que ça permet effectivement d'avoir ce calme, ce immobilisme plus facilement et ce silence. Et puis voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Il y a quelques minutes, ça peut être 5 minutes par jour, ça peut être 20 minutes par jour. C'est à chacun d'avoir le temps qu'il veut passer là-dessus. Enfin, dernière et neuvième raison, c'est le fait que la méditation n'est liée à aucune religion. Il n'y a aucune religion, aucune idéologie. C'est un outil pur et simple qui nous vient des millénaires qui a été pratiqué depuis plusieurs milliers d'années par les yogis, ça me vient bien sûr de l'Inde et qui est un outil top, top, top pour la santé mentale, émotionnelle et spirituelle, psychique, encore une fois. Voilà mes chers M.M. Honnêtement, je vous invite à vous mettre à cette pratique. Si vous n'arrivez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Je fais régulièrement des vidéos, des conseils qui sont liés à la méditation et pas uniquement. Et puis, je montre des programmes qui effectivement peuvent aider et guider les femmes dans cette pratique de méditation tellement, tellement bien pour notre santé. Je vous embrasse fort. Abonnez-vous à la chaîne. Likez cette vidéo également si vous l'avez likée. Et puis, vous pouvez suivre bien sûr Marthe de la Ménopause sur Facebook et sur le site Internet. À très vite, je vous embrasse. Bye. Sous-titrage ST' 501